Voilà, donc la première limite de l'exercice 39 qu'on a calculée, la deuxième limite, la troisième limite, donc c'est la limite quand n tend vers plus 1 chélie de 3n. Donc, est-ce qu'on est d'accord que la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n, c'est égal à plus l'infini ? Oui. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 5, et bien c'est encore plus l'infini puisque plus l'infini l'emporte sur moins 5. D'autre part, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est égal à 0. Donc, par somme, on a bien la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 5 plus 1 sur n qui est égal à plus l'infini, ok ? Petit d, vous avez fait des fonctions exponentielles ? Vous avez fait la fonction exponentielle ? D'accord, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 2 exponentielle de n. Bon, je rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle, c'est plus l'infini, hein ? Bon, c'est juste un rappel. Alors, le numérateur tend vers 1. Le dénominateur, on va voir vers quoi il tend. Donc, on pourra écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n, c'est égal à plus l'infini. Par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 fois exponentielle de n, c'est moins l'infini. du coup, puisque on a exponentielle de n qui tend vers plus l'infini, et moins 2 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Par somme, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 fois exponentielle de n plus 1, c'est égal à moins l'infini. Donc, alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 1 sur grand X, on sait que c'est égal à 0. on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 2 exponentielle de n, et bien, c'est égal à 0. Donc, je rappelle que on a trouvé que le numérateur tend vers 1, et que le dénominateur tend vers moins l'infini. Donc, on a un réel strictement positif divisé par moins l'infini. Voilà, ce qui nous donne 0. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Ah non, c'est moi, j'ai bien compris. Donc, on va passer aux limites suivantes. Donc, on demande la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 plus 1,5 à la puissance n. Donc, pour calculer cette limite, il faut se rappeler ce que dit le cours. Donc, je rappelle que d'après le cours, alors, est-ce que tu te rappelles de ce que dit le cours ? Non ? Alors, je vais rappeler les propriétés du cours. Propriétés qui sont à connaître. on soit Q un nombre réel si Q est strictement plus grand que 1. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n, c'est égale à plus l'infini. OK ? Si Q est égale à 1, alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n est égale à 1. Si Q est encadrée par moins 1 et 1, si Q est strictement encadrée par moins 1 et 1, alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n est égale à 0. ça, c'est notre cas, puisque pour nous Q est égale à 1,5, donc il est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 1,5 à la puissance n est égale à 0. Est-ce qu'on est d'accord ? Si Q est inférieur ou égal à moins 1, alors Q à la puissance n n'a pas de limite. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, on doit écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,5 à la puissance n est égale à 0 car Q est égale à 1,5 et cette valeur est strictement comprise entre moins 1 et 1. Par somme, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 plus 1,5 puissance n c'est égale à 3 d'accord ? Puisque ça, ça tend vers 0. Bon, mais voilà pour cette limite. Est-ce qu'il y a des questions ? la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur 2n plus 4 donc pensons que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n c'est égale à 2 fois n c'est égale à 2 fois plus l'infini c'est égale à plus l'infini ok ? Et si on ajoute 4 c'est plus l'infini qui l'emporte. Donc par somme la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n plus 4 c'est égale à plus l'infini donc du coup le dénominateur tend vers plus l'infini et le numérateur tend vers 3 2 3 4 5 5 6 7 10